Générique ... Bonsoir à tous. Avant de sillonner la province de Hainaut, en passant par Mons, Mourlan-Houé-Charleroi est tournée. La première étape de la campagne handicap et vous, c'est arrêter la semaine dernière à la Louvière. Objectif principal de cette opération, sensibiliser les plus jeunes d'entre nous à l'intégration de la personne handicapée au sein de notre société. Pas facile de se déplacer en ville en chaise roulante. Toutes les personnes à mobilité réduite pourront vous le certifier. Mais pour s'en rendre compte, rien ne vaut de tenter l'expérience soi-même. C'est l'une des animations que la province de Hainaut, très active dans la politique des personnes handicapées, propose dans le cadre d'une opération de sensibilisation et de démystification qu'elle a lancée à la Louvière. Handicap et vous, c'est son nom, débarque pendant une semaine dans une cité pour permettre aux gens comme vous et moi de mieux comprendre l'autre dans les difficultés qu'il a à vivre sa vie au quotidien. C'est véritablement une opération, en tout cas, d'élargissement, si je puis dire, à toute la province de la politique qui est menée au niveau de la personne handicapée et du concept surtout d'ensemble avec les personnes extraordinaires. Le but étant également de développer des synergies avec les communes, la province de Hainaut étant une institution supracommunale maintenant, comme on l'a décrit. Et donc, ici, le but également est non seulement d'apporter un concept clé sur porte aux communes qui, elles, nous donnent un coup de main au niveau logistique, mais aussi le but est peut-être qu'un jour disparaissent à terme les départements de la politique de la personne handicapée et que, véritablement, on en vienne à l'inclusion de la personne handicapée au sein de notre société sans faire de différence. La semaine se divise en cinq journées. La première journée est consacrée plus à la politique des seniors, de manière générale, parce qu'avec l'âge, on ne devient pas forcément handicapé, mais on perd de la mobilité. Donc, il y a une conférence qui est organisée par rapport à l'aménagement raisonnable du domicile pour pouvoir y rester le plus longtemps possible. Et donc, le mardi, c'était une balade inhabituelle que sont invités les citoyens. Nous allons mettre les personnes valides dans la situation de personnes extraordinaires ou de personnes handicapées. C'est-à-dire qu'ils montent dans des voiturettes pour personnes handicapées ou, éventuellement, on les met aussi en situation de personnes malvoyantes ou non-voyantes. C'est-à-dire qu'on leur met un bandeau sur les yeux et on leur donne une canne et ils doivent apprendre à se déplacer en ville comme les personnes à mobilité réduite. Le mercredi, c'est une journée plus dédiée au sport de rue. Nous sommes sur la place Mogretou avec différents sports généralement destinés aux personnes à mobilité réduite mais également aux personnes valides. Le but, c'est de faire se rencontrer les personnes valides et les personnes à mobilité réduite dans un cadre sportif. Et alors, le jeudi et le vendredi, ce sont deux journées extra kits qui ont pour but de faire se rencontrer également les enfants de l'enseignement ordinaire, aussi bien du secondaire que du primaire et les enfants de l'enseignement spécialisé. Jusqu'ici, toutes ces animations se faisaient individuellement. Désormais, en les rassemblant sur une semaine, c'est la globalité de la problématique du handicap à travers tous les âges qui est ainsi évoquée. Après la Louvière, Mons accueillera les animations fin novembre. Début 2014, ce seront chronologiquement Morlanway, Châtelet et enfin Tournay. Pour toute information, une adresse mail jean-philippe.premont.heno.be Parce qu'au-delà de la philosophie de ces animations, c'est avant tout une manière finalement ludique de découvrir le handicap que propose Clé-sur-Core, la province de Heno. Le développement durable est un des axes stratégiques de la province de Heno. Et dans ce cadre, Heno Développement a récemment organisé une matinée d'échange de bonnes pratiques en la matière, sur laquelle nous reviendrons la semaine prochaine. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501